Nous sommes actuellement avec Mickaël sur la ZAD de Kolpsheim, dans la cour qui leur sert de QG après avoir été expulsée par les gendarmes. Mickaël, peux-tu nous en dire un peu plus ? Alors, ici, oui, vous êtes à Kolpsheim, c'est en Alsace, à 15 minutes de Strasbourg. On lutte contre un projet d'autoroute qui a plus de 44 ans, qui a été abandonné en 2012 et relancé au moment de l'abandon de l'éco-taxe, et qui est principalement prévu pour faire passer un maximum de camions en Alsace, vu qu'ils sont chassés en Allemagne. Du coup, nous, on lutte parce qu'on ne souhaite pas d'un monde où il y a du bitume partout, on souhaite d'un monde où il n'y a pas des tonnes de camions qui passent sur nos routes et qui polluent notre air, et on lutte parce qu'on ne souhaite pas que la forêt qui est ici soit complètement détruite pour ce genre de projet. Alors, une ZAD s'est installée il y a un an, parce qu'ils peuvent couper la forêt de Kolpsheim entre le 1er septembre et le 15 octobre. On a déjà repoussé les machines une fois, le 20 septembre dernier, et on a tenu toute l'année. Les forces de l'ordre sont intervenues lundi 10 septembre cette année et ont expulsé toute la zone. Ils ont verrouillé le périmètre de manière à ce que personne ne puisse y entrer, et ils ont fait venir les machines pour couper. Aujourd'hui, toute la parcelle qui concerne l'autoroute est complètement dévastée, rasée, les arbres sont au sol. Il en va de même sur l'autre forêt au nord du parcours, qui est à Vendenheim, et qui a connu exactement le même scénario. Alors nous, on est extrêmement déçus et tristes, parce que tout a été coordonné de manière à ce que la justice ne puisse pas être prise en compte. Le préfet a signé les arrêtés le 30 août, de manière à ce que nos référés, le temps qu'on les rédige et qu'on les dépose, et qu'ils soient jugés, ce qui dure deux semaines, les machines aient fait tout leur travail sur cette fenêtre-là. Ils sont allés même jusqu'à déplacer la signature des arrêtés du préfet pour pouvoir se le permettre. Et la justice nous a d'ailleurs donné raison, parce qu'hier soir, sur le premier référé, la justice a dit qu'il faut que les travaux s'arrêtent sur le viaduc de Colpsheim. Le second référé sera jugé mercredi, sur l'ensemble du projet, et on a de très très bonnes chances de gagner. Alors d'ici là, nous on va continuer à se mobiliser, parce que bien entendu, ils ne vont pas s'arrêter tant que la décision du tribunal ne sera pas à donner sur le tracé. Et on sait qu'ailleurs, ils vont encore couper des arbres et agir, alors même qu'on est tous au courant de la situation illégale de ces travaux. Michael, vous appelez à la solidarité, toute personne qui peut venir vous aider. Exactement. Alors notre lutte a toujours été pacifique, engagée mais pacifiste. On attend beaucoup de monde. On appelle au rassemblement ici à Colpsheim. Cet après-midi, on a une grande manifestation à 14h, et sur l'ensemble du tracé, sur l'ensemble de notre lutte, on a besoin d'un maximum de monde pour se faire entendre et dire à quel point le comportement et la violence est du côté des forces de l'ordre qui sont au service d'un privé et non pas au service des citoyens. Ça rappelle drôlement quand même la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, en plus petit, mais autant de violence. Ah oui, très clairement. Beaucoup de violence subie ici, surtout face à des villageois. Les gens qui se mobilisent sur la route, ce sont beaucoup des gens des villages d'alentour qui subissent énormément alors qu'ils ne font qu'exprimer leur opinion de manière pacifique. « Tu vois, de Colpsheim ? » « On est ici, d'ailleurs, c'est les filles, d'ailleurs ! » « Oh, pas trop trop ! » « C'est bien, pourri ! » « Oh, qu'on se tape ! » « Oh, stop ! »